Coucou mes petites biches, bienvenue dans ma routine matinale de l'été. En général mon réveil sonne entre 7h et 7h10, j'essaye toujours de me lever avant 7h30, je sais pas pourquoi mais moi je préfère me lever assez tôt et jamais après 8h. Du coup la première chose que je fais après avoir ouvert mes yeux c'est de couper la sonnerie de mon réveil, d'enlever mon masque pour les yeux et d'enlever aussi mes boules qui aissent parce que oui à New York il y a toujours un bruit de fond même si on habite dans un quartier calme. Je me lève tout de suite. Quand j'étais petite ma maman voulait que je fasse mon lit tous les matins et j'ai gardé cette habitude et je dois vous dire que le crôlé et moi on préfère avoir un lit bien beau, bien propre et bien refait tous les matins donc c'est la première chose que je fais en me levant. Ensuite direction la salle à manger pour prendre mon petit déjeuner. Cette fois-ci c'était en amoureux, c'est pas toujours le cas mais pour une fois on a un petit déjeuner tous les deux. C'est vraiment la première chose que je fais aussi avant de prendre ma douche parce que j'ai trop faim. Et comme tous les matins, Gina vient me faire un petit bisou. Ensuite je passe à la salle de bain et comme vous pouvez le voir, mes cheveux c'est toujours une catastrophe. Je les attache toutes les nuits pour les protéger et aussi parce que je ne supporte pas de les avoir dans mon cou ou en dessous de mon dos, ça m'énerve trop donc je les attache soit en chignon, soit en tresse, soit en queue de cheval. Et comme vous pouvez le voir, Hagrid est toujours dans la place. Et ça va être encore pire parce que je les brosse, étant donné que je vais les laver aujourd'hui. J'ai une brosse Olivia Garden que j'adore, c'est une brosse plate, très grande et en bois qui démêle très bien sans faire mal. En général, les jours où je me lave les cheveux, je fais un masque, je fais régulièrement le super meute de Glam Glow. Cependant il est un petit peu trop fort pour moi, c'est-à-dire que ma peau est assez irritée, assez rouge. Quand je le fais, du coup je me limite à la zone du nez qui n'est pas trop sensible et aux quelques endroits où j'ai des imperfections. Et j'étale le reste de produit sur mon front et mon menton pour ne pas en avoir de trop. Ensuite, je brosse mes dents, comme ça le masque a le temps de sécher un tout petit peu, mais pas trop. Sous la douche, j'utilise le shampoing Daddy O de Lush, qui est un shampoing mauve à la base conçu pour les cheveux blonds et gris, que j'utilise depuis des années, même quand j'étais brune. Mais depuis que j'ai fait un balayage, il a pris toute son utilité, étant donné qu'il va empêcher le blond de jaunir. Ensuite, je rince mon visage pour éviter que le masque ne sèche, et je passe à l'après-shampoing. Je teste un nouvel après-shampoing Joico, une marque inconnue que j'ai trouvé chez Rikis. Et c'est également un après-shampoing bleu, parce que le bleu et le mauve, c'est très bon pour éviter le jaunissement du blond, donc je mets toutes les chances de mon côté. Ensuite, je passe au nettoyage du visage avec ma Tosso-Rong et le nettoyant Bioré au charbon que je vous ai montré il y a quelques jours. Je n'ai pas l'habitude de nettoyer mon visage au savon ou avec un produit nettoyant tous les matins, mais quand je fais un masque, j'aime bien compléter le nettoyage avec un produit moussant. On passe au nettoyage du corps avec une crème de douche, le petit marseillais, et la mousse intime, la noix de coco de Summer's Eve. Ce sont deux très bons produits qui sont très bons. Non, mais moi je ne sais pas rester sérieuse dans ma douche, surtout si on me filme. Chez Rikis, j'ai également acheté ce petit peigne que j'utilise depuis quelques jours pour démêler mes cheveux sous la douche. Quand je rince mon après-shampoing, c'est pour éviter au maximum les nœuds, parce que le shampoing Dali-O a le vilain défaut d'emmêler les cheveux. Et pour éviter un maximum les nœuds, je démêle déjà une première fois mes cheveux sous la douche. Quand je sors de la douche, j'emballe mes cheveux dans un t-shirt pour les sécher. Je n'utilise pas de serviette, et si vous voulez comprendre pourquoi, je vous invite à aller voir la vidéo que je mets dans le i. Je vous y explique ma technique de lavage de cheveux, et pourquoi je n'utilise pas de serviette pour mes cheveux bouclés. Ensuite, je vais dans ma chambre pour essayer de me trouver une tenue du jour. Comme il fait encore très chaud à New York, j'ai opté pour une petite robe blanche, très légère et très confortable. Et me voilà à ma coiffeuse. Regardez-moi ces magnifiques miroirs que j'ai reçus de la part de mon petit crelet. Je vais mettre cette crème anti-frisottis nourrissante, hydratante de Shea Moisture sur mes cheveux. Les produits Shea Moisture sont très très riches, et d'habitude ils sont trop riches pour moi. Mais comme mes cheveux sont un peu asséchés avec le balayage, ils sont parfaits pour le moment. Le focus ne s'est pas fait, mais j'utilise la lotion Pixi sur mon visage tous les matins. C'est une lotion avec de l'acide glycolique qui va exfolier, et j'adore cette lotion. Pour le moment, j'utilise le sérum bifasé Hydra Essentiel de Clarins. Je suis toujours en grande recherche d'hydratation. Et ce sérum est très agréable d'utilisation. Il sent très bon, et il ne laisse pas la peau grasse, malgré le fait qu'il a l'air bien hydratant et bien nourrissant. Du coup, j'espère qu'il va m'aider à avoir moins de ridules de déshydratation. Je continue d'utiliser la crème Vino Source de Caudalie, qui elle n'a pas vraiment eu d'effet sur mes ridules, mais je la trouve tellement agréable à utiliser que je continue et que je vais la terminer de toute façon. Elle est légère et elle sent très bon, donc c'est toujours un plaisir de l'utiliser. Je prends mon accessoire indispensable pour faire mon maquillage, mon serre-tête, oreille de chat. Je ne vais pas détailler mon make-up du jour. Si ça vous intéresse que j'en fasse un tuto, n'hésitez pas à me le dire. Pour le moment, j'aime bien tester de nouvelles choses, donc je mets un petit peu plus de maquillage que quand je ne sors pas du tout. Notamment avec ces nouvelles ombres paupières liquides de L'Oréal. Et je termine comme toujours par un petit coup de préfixateur NYX pour me rafraîchir et fixer le make-up. Ensuite, j'enlève mon serre-tête et je vais aller faire mes cheveux. Mais je ne vais pas vous montrer ça, je vous épargne le temps de séchage interminable. Pour compléter mon look du jour, je mets des boucles d'oreilles, des créoles argentées et je me parfume avec la brume Tighty Island Dream de Bath & Body Works qui sent trop bon l'été. En toute dernière touche, j'applique du gloss et ça, je le fais en tout dernier parce que sinon, quand je sèche mes cheveux, ils viennent tous se coller dans mon gloss et vous avouerez que ce n'est pas le top. Et voilà, je suis prête. Je n'ai plus qu'à prendre mon ordinateur, mon téléphone, mes lunettes et à tout ranger dans mes sacs. Je vais chercher mes chaussures, une caresse à mes petits chats avant de partir et je peux y aller. Petit clin d'œil pour vous, je n'oublie pas mes clés. J'espère que cette vidéo vous aura plu mes petites biches, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez plus de routine ou par exemple une vidéo journée dans ma peau, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux et que vous pouvez vous abonner à ma chaîne en français et à ma chaîne en anglais. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada